C'est une exposition aussi rare que spectaculaire que nous propose le musée du Quai Branly. Et effectivement, il a fallu près de 10 ans pour organiser cette exposition qui nous raconte de manière inédite l'histoire des grandes chefferies du Cameroun. 270 objets venus de 24 royaumes qui ont exceptionnellement accepté de se départir de leur trésor. Plus que des objets d'art, ce sont bel et bien des biens sacrés, des instruments rituels, des statuettes et autres attributs royaux qui nous racontent cet art de vivre unique qui relie les anciens aux vivants. L'exposition s'ouvre en franchissant un immense porche traditionnel qui nous invite à traverser magnifiquement le patrimoine universel de ces communautés camerounaises passant du visible à l'invisible dans une expérience absolument saisissante. Nous pénétrons avec une extrême humilité dans cet environnement impressionnant, orchestré par les rois, ces chefs investis de pouvoirs quasi divins, par les gardiennes du culte, ces reines qui protègent les communautés. Ici, sur des terres régies par les sociétés secrètes de la région de l'Ouest et du Nord-Ouest du Cameroun. Masques, fétiches, totems, calbasses perlées, sculptures sur bois, coiffes, costumes, prennent vie ici au rythme de la musique sacrée et des danses traditionnelles. Nous découvrons leur rapport fondamental à la nature, avec notamment ces forêts sacrées, peuplées des crânes des ancêtres, habitées par ces animaux iconiques du pouvoir, comme l'éléphant ou la panthère, animés dans la puissance de grandes cérémonies rituelles. 18 trônes entourent un ensemble de tenues d'apparat portées par les rois, brodées de perles de verre, majestueusement présentées en arc de cercle. Avec sa scénographie grandiose et immersive, l'exposition conjugue magnifiquement tradition, pouvoir et culture autour des créations artistiques de ces grandes chefferies qui placent la transmission au cœur de leur vie, ultime garant de la préservation d'une richesse séculaire. Le tout sans vitrine, à portée des regards, sans filtre donc. Sous-titrage Société Radio-Canada